Les militants pour l'euthanasie et le suicide assistés ont distribué des tracts ce matin dans la ville de Fréjus. Ils veulent que la loi évolue rapidement et ils estiment que la France est en retard sur la question de la fin de vie. Chantal Fasie, Robin Rico. Mourir dans la dignité ? C'est en ce moment qu'il faut y penser ? Pas toujours facile d'attirer l'attention pour ces bénévoles de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, venus tracter un jour de marché. Quand on aborde les gens pour leur parler de la mort, la fin de vie, tout ça c'est pareil pour eux. Non, 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 je ne suis pas pressé, moi je mourrai, je ne veux pas mourir. Bon, ok, on est bien d'accord. Mais je pense qu'au-delà de ça, on les force un peu à réfléchir et le but il est là. A 70 ans, cette Fréjusienne se sent concernée. Elle veut choisir les conditions de sa fin de vie. Oui, c'est un droit auquel je tiens beaucoup aussi, de façon à pouvoir donner, avant d'être dans l'impossibilité de dire quoi que ce soit, de tenter de prévoir un peu ce que l'on veut pour mourir dans des conditions qui ne soient pas trop pénibles pour ceux qui restent. Il faut prendre ses responsabilités en écrivant sur ce qu'on appelle les directives anticipées, vos choix personnels. Des directives qui permettent d'éviter l'acharnement thérapeutique, un sujet grave abordé avec le sourire. Vous pouvez, disons, déposer vos directives anticipées dans le fichier central et vous pouvez dire, bon voilà, je souhaite mourir dans de la grosse souffrance le plus longtemps possible. Ou alors dire, non, qu'on abrège ma vie si jamais je suis en incapacité de m'exprimer. Objectif de la DMD, légaliser en France l'euthanasie et le suicide assisté, comme c'est déjà le cas en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Et avec nous dans ce 19-20 ce soir, Christian Ballois, vous êtes délégué pour le département du VARP, donc pour la DMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et vous dites au fond, notre système, notre volonté est légitime parce que la majorité des Français y adhèrent. Oui, il y a de nombreux sondages qui ont été faits. Et un des derniers, le quotidien Lacroix, qui a confirmé par 89% au niveau du pourcentage de gens qui demandent une évolution vers l'euthanasie ou le suicide assisté. C'est important. Ça c'était un sondage IFOP en 2018 effectivement. Donc si la majorité des Français est OK pour le faire, comment ça se fait qu'on n'y arrive pas ? Pourquoi on n'avance pas ? Eh bien c'est une surprise parce que normalement nos élus sont faits pour appliquer ce que demandent les citoyens. Et là apparemment, ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent depuis plusieurs années. Ils étaient sans doute à l'écoute de minorités influentes et agissantes. Vous voudriez un référendum ? Vous voudriez que la loi change surtout ? Ça c'est très important pour vous ? S'il y avait un référendum qui n'aura certainement pas lieu, il est certain qu'on arriverait au score que l'on vient de citer, proche de 90% ou plus. Mais vous voulez que la loi change ? C'est-à-dire qu'actuellement il y a quand même des dispositions qui permettent à une personne qui se sent en fin de vie d'écrire quelques volontés. Il va y avoir une sédation pour cette personne lente qui va mourir, j'allais dire, doucement et tranquillement ? Alors il y a les directives anticipées qui sont dans la loi actuelle et qui existent depuis 2005. C'est très bien. Malheureusement pas assez de personnes les rédigent et il y a quelque chose d'ambigu dans ces directives anticipées. C'est-à-dire que l'article 8 dit qu'elles sont opposables, donc elles seraient contraignantes. Mais un peu plus loin il est marqué sauf si elles paraissent inappropriées aux soignants. Ça veut dire que le médecin a le droit de dire finalement ça va pas se faire. Mon interlocuteur, sa subjectivité, il trouvera que mes directives anticipées sont valables ou le sont pas. Vous voulez être maître de votre destin, on l'a compris. Vous dites aussi qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui pensent à la Belgique, qui pensent à la Suisse notamment, où la législation permet une euthanasie, c'est-à-dire permet de recevoir une injection ou de manger des comprimés pour mourir ? Oui, alors bon, en Belgique la loi existe depuis 2002, il n'y a aucun parti qui s'en plaint, il n'y a pas de manifestation, tout le monde est satisfait. En Suisse il y a aussi, longtemps avec des procédures différentes, en Belgique c'est l'euthanasie, en Suisse c'est le suicide assisté. Est-ce que vous connaissez des gens dans le Var qui ont pensé déjà à partir en Belgique ? Vous peut-être ? Moi, ça fait partie de mes convictions, si un jour je suis atteint d'une maladie non curative, j'espère avoir le courage de le faire, mais des gens qui partent pour demander l'aide qu'ils ne peuvent pas obtenir en France, il y en a tous les ans, adhérents de la DMD ou pas adhérents de la DMD. Et on va terminer sur cette image, peut-être il y a 15 jours vous avez vu que Marie-Aké Vergourte, qui était une athlète paralympique de 40 ans, que l'on voit ici à l'image, qui a été multimédaillée, notamment en athétisme, médaille d'or à Londres, elle avait une maladie vraiment incurable et elle a décidé à 40 ans, puisqu'elle était belge, d'avoir recours à l'euthanasie, c'est quelque chose que vous approuvez ? Bien sûr, totalement, c'est son choix. De toute façon, le patient doit être au centre de la décision et pas un tiers, quel que soit son titre, c'est le patient qui doit décider de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite. Mais n'oublions pas que de toute façon, donner un droit, un droit n'est pas une obligation. Ce sera au choix du malade et au choix du médecin. Si on a une loi correcte, demain, celui qui ne veut pas faire appel à cette loi ne sera pas obligé. On vous a entendu, merci beaucoup. On rappelle que vous avez aussi un site, évidemment, un site internet pour avoir toutes les informations.